bonjour je viens vous présenter mon dernier projet sur scrapaganza.fr il s'agit d'un petit album glimmerglass nature que j'ai reçu et qui m'a fait très envie et comme vous voyez donc je vais vous présenter ce ne sera pas un album photo je pense que ce serait plutôt un journal voilà alors vous voyez il est couvert de glimmer mist qui je sais pas si vous si à la caméra ça se voit ça brille vous voyez avec une fenêtre glimmerglass voyez qui est là on voit à travers et puis que j'ai décoré avec un masque qui venait avec le kit un masque en forme de papillon voilà et puis qui contient aussi des chipboard des embellissements chipboard voilà que j'ai décoré alors je vous le présente voilà la page toutes les pages en carton sont décorés de glimmer mist et le reste va être décoré de d'encre distress avec des tampons que j'ai fait et puis ça ça venait avec des fleurs séchées je n'ai pas utilisé tous les embellissements qui venaient avec parce qu'il y en avait beaucoup je me suis aussi servi des petits embellissements pour faire des comme des pochoirs que vous voyez là puis j'ai mis des fleurs des tampons là c'est pour inscrire ce que l'on a envie et écrire son texte il y avait aussi des textes dans les embellissements comme vous voyez là voyez et puis j'ai décoré avec ce que je possédais ceci faisait partie aussi du kit la libellule ah j'ai tourné deux pages à la fois alors non même plus voilà donc la libellule là j'ai trouvé un oiseau qui était dans les bonnes couleurs qui brille et puis un embellissement qui faisait partie du kit des tampons et des fleurs que j'ai ancré elles aussi là je me suis servi donc de ceux de ce grand papillon avec lequel on peut faire un pochoir oui j'ai juste fait le coin des tampons des tampons et puis une fleur qui brille là un petit bandeau qui faisait partie du kit il y avait des chouettes aussi un tampon tout ceci bien sûr c'est de l'encre distress donc là au milieu il y a de nouveau une page en carton alors cette page en carton j'essaye de prendre la lumière ah voilà comme vous voyez avec du glim et mist ça brille bien c'est joli un tampon et puis j'avais des lettres que j'avais eu sur des stickers voilà et là donc c'est aussi en acétate en acétate pardon un papillon que j'ai collé avec le même de l'autre côté puisque là aussi bien sûr c'est en glim et mist ah ça y est voilà vous voyez ça brille voilà sur les tout ce qui est carton un texte qui faisait partie du kit des tampons quelques petits stickers dorés que j'avais moi même ce cette loupe qui fait partie du kit avec des papillons en stickers que j'avais voilà à la maison la page suivante donc toujours décorée avec de l'encre distress ce cet embellissement là j'ai coupé avec ma cricote et des tampons un petit poisson en tant que que trombone pour tenir mon étiquette qui elle aussi est décorée alors je sais pas si j'arriverai à prendre la lumière mais je l'ai fait d'abord à l'encre distress et puis après j'ai décoré avec j'arrive pas ça brille voilà vous voyez ça brille c'est en fait là tout à fait autre chose puisque c'est du de l'encre diam la page suivante donc dans des tons orangés avec un embellissement un texte qui appartenait au kit ainsi que le petit oiseau qui lui a été décoré avec de l'encre distress et puis après glossy accent par dessus qui donne une surface dure et brillante voilà des tampons des fleurs encrées et puis un petit sticker doré que j'avais rajouté par dessus mon embellissement alors là je me suis servi d'un autre pochoir avec du glimamist de nouveau là c'est sur papier alors ça brille peut-être un petit peu moins un petit sticker en brillant de nouveau un petit oiseau avec glossy accent qui donne un effet donc brillant et puis une petite bordure qui faisait partie du kit avec du cardstock en dessous marron que j'ai découpé avec un ciseau cranteur et puis là c'est des stickers alors là aussi c'est avec du glimamist voilà ça y est ça les envoie bien là ça brille c'est du glimamist ensuite alors cette page là toujours avec de l'encre distress des tampons des chipboards toujours qui appartiennent au kit et que j'avais décoré stickers que j'ai eu ailleurs voilà mais ce texte là aussi appartient appartient au kit de nature voilà qui fait une jolie page la dernière page alors cette page là donc un texte toujours pareil qui appartenait au kit toujours glimamist comme vous voyez on le voit là ça brille glimamist pour les deux pages puisque ceci est la dernière page un stickers un autocollant doré un autre là des fleurs séchées avec de nouveau un frame c'est un comment s'appelle un cadre un cadre que j'ai découpé avec ma machine cricket et des fleurs séchées que j'avais acheté en kit et là encore ma foi toujours des ailes de papillon stickers qui faisaient partie intégrale du kit voilà et la page finale où j'ai juste mis mon tampon et puis bien sûr qui a été décoré avec du glimamist voyez il faut faire les deux côtés bien sûr de ce qui dépasse et voilà qui rend un album assez sympa je n'ai pas trop mis de ruban j'en voulais juste un tout petit peu il y avait aussi une grande clé noire très jolie qui qui aurait dû être placée à l'avant mais finalement je je n'arrivais pas à la placer je ne trouvais pas ça très joli et là juste autour du papillon j'ai décoré avec du de l'encre diams voilà donc voici ma dernière création et venez voir sur mon site scrapaganza.fr quand vous voulez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt au revoir à bientôt